Musique 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 Wasallé Bob, bienvenue dans le deuxième épisode du Pandemonium Aujourd'hui nous accueillons Rex Darkstar, comment tu te sens ? Je vais te le faire bien Ok, nickel, j'espère que tu vas nous présenter du très beau jeu pour ce deuxième épisode Le précédent concurrent Ray Soi a fait un total de 35 points je crois, c'est ça Obscu ? Oui, oui, 35 points exactement Lord Donc voilà, l'équipe est présentée, Rex en tant que participant, moi et Obscu en tant que Darksars TV, nous allons commencer l'épisode Donc le concurrent Rex Darkstar a utilisé un droit de challenge à 5 et il est tombé sur un monstre de classe B deux monstres de classe A et deux monstres de classe D ce qui s'annonce plutôt facile sur cette première manche Rex, tu peux entrer dans l'arène Dis-moi quand tu es prêt Allez, 3, 2, 1 Alors nous allons voir comment ce deuxième participant se débrouille sur ce port démonium Alors l'arme aléatoire qu'il a tiré est le lance-flamme qui n'a pas beaucoup de portée mais vu qu'il ne tombe pas sur de monstres de classe C il devrait plutôt bien s'en sortir C'est sûr, c'est sûr On a l'air d'avoir des monstres de type managarde plutôt terrestres Il suffit que je dise ça et ils commencent à sauter partout Motivé par la bouffe Utiliser un laser utilisé de la part d'un mana Les dots sont plutôt efficaces on est entre 75 et 150 de dégâts par tic Le lance-flamme n'a pas beaucoup de portée mais les dégâts sont présents On voit les deux classes D qui commencent à être en PLS un classe A qui est quasiment mort Le premier classe D vient de tomber Ok, donc c'est un point de marquer sur cette première vague avec une bonne RNG, franchement Il a eu de la chance pour une première vague ça aurait fait plus un possible Le concurrent vient de me dire que son lance-flamme s'est cassé ce qui est plutôt étrange parce que normalement t'en as eu un tout neuf Oui, mais ça n'a pas beaucoup de Dura Je ne connais pas trop la Dura des lance-flamme Hop, je crois qu'il ne reste plus que le classe B Il va être fait tranquillement Le concurrent lance une nouvelle mode celle de garder son pantalon contrairement à Ray qui l'a enlevé à chaque vague Alors là, ça va être en frontal Il préfère utiliser l'épée Oui, on le voit utiliser contrairement à Ray son épée L'épée ou le poing je ne sais pas ce qui est le plus opti Oh, moi j'aurais dit le poing peut-être le plus opti Bon, après l'inconvénient du poing c'est qu'il faut arriver à le placer bien le charger J'ai l'impression que ça touche mine de rien Ouais, ça a touché Ah, le concurrent vient de perdre son casque Peut-être va-t-il lancer une nouvelle mode Après la perte du slip la perte du casque à chaque manche Après la perte du slip la calvasse C'est ça Ah, il est en mauvaise posture Oh, il est bientôt mort Le Rex est bientôt mort Ah oui, mais le slip en moins la tête en moins Ça commence à être dangereux Ah, plus d'armure Le Rex se retrouve sans armure Alors je pense qu'il devrait plutôt adapter la stride C'est exactement ce qu'il est en train de faire Alors comment va-t-il se débrouiller cul nu face au Rex Je pense qu'il doit vraiment pas lui manquer grand chose Allez Rex, courage Je pense que 3-4 coups et c'est bon Alors va-t-il faire un perfect sur cette première vague Ah, c'est le moment Oh, ce Rex n'aurait pas du col La mort va s'abattre sur lui C'est en frontal qui aura le plus de PV qui aura la plus grosse Oh, et c'est un perfect C'est un perfect à 5 points sur cette première vague Et bien franchement, GG Et hop Et les Bob on n'oublie pas de s'abonner Activez la cloche pour recevoir toutes les notifs Et si le contenu vous plaît lâchez votre like Donc pour cette deuxième manche du pandémonium de Rex Il a fait encore un droit challenge à 5 et il est tombé sur 3 monstres de classe B Un monstre de classe C qui fait son apparition et un monstre de classe D Rex, tu peux entrer dans l'arène et t'approcher Avance bien Sinon ça risque de ne pas fonctionner Vas-y, vas-y, vas-y Sinon ils ne vont pas prendre la gorge Tac, c'est bon T'es prêt ? 3 2 1 Vas-y, tu peux commencer Vu que le classe C a fait son apparition on risque de voir le slip voler Je pense que c'est du hasard mais vu que le classe C se retrouve sous les Rex il ne tire pas ce qui avantage grandement notre participant Et je pense que c'est son but à notre participant Il n'a pris que 2-3 hits Le combat a l'air de bien se dérouler pour le participant Aucun monstre est tombé pour l'instant Je pense que Ah Ici le Vélonasord est focus Et la strat que beaucoup de joueurs vont utiliser Je pense Je pense que Voilà Un point de marquer Un point Un point de marquer sur cette première vague Je pense que les Vélonasord sont vraiment la cible à abattre en priorité Étant donné qu'ils couvrent à la fois la hauteur la distance ça fait que ils peuvent être très vite embêtants Je suis d'accord Ça va être tendu tu dirais ? Ah oui Pourquoi les balles commencent à se faire rare ? Déjà ? Putain Nous avons le joueur fourmant sur les balles apparemment Il nous offre des feux d'artifice dans tous les sens Je t'en ai bien donné 500 Quand même impressionnant d'avoir gratté 500 munitions juste pour tuer un Vélonasord Je trouve ça un peu bizarre Là pour le coup ça risque d'être compliqué Après il a toujours l'épée le point C'est sûr que manquer de balles peut-il être pénalisant Le slip vient de tomber Le classe D qui lui mord les fesses La patate de forain je pense qu'il va marquer un deuxième point sur le classe D s'il arrive à se retourner et à l'attaquer Mais les rex vont être Voilà C'est deux points de marqué déjà sur cette vague Si Plus d'armure Ouais là je pense que ça ne pourra pas passer Ça sent la fin La strade d'aller en l'air face à des dinos terrestres sans avoir d'armes à distance Je ne sais pas ce que cela va donner Je n'arrive même plus à voir le concurrent parmi ces rex Je vois juste un balai de rex depuis mon promontoire Et c'est la fin Et c'est la fin Ça sera quand même deux points de marqué Donc il est à 7 en deux vagues On se retrouve à la troisième vague du concurrent Rex Darkstar qui a fait un droit de challenge à 4 et qui est tombé sur Deux classes A Deux classes D Dommage Le classe S aurait pu faire son apparition et lui permettre de gagner 5 points Mais il l'aura peut-être à la vague 6 Rex Tu peux rentrer dans l'arène Une RNG plutôt correcte et facile en cette vague 3 Hop Est-ce que tu es prêt ? 3 2 1 Alors l'arme Alors l'arme aléatoire qui a été tirée et le pompe Je le rappelle le pompe à 250 cartouches le fusil d'assaut 500 balles et le lance-flamme 125 cartouches Il sera plutôt efficace Les managarnes ont l'air de ne pas réagir trop Ouais Ils ont l'air d'être plutôt terrestres Je pense que cette vague devrait passer sans difficulté mais c'est ce que je pensais aussi pour la vague 2 Il n'a pas été le cas Ces fameuses 500 balles de fusils d'assaut qui se sont évaporés nous laissent un petit peu perplexes Je pense que le concurrent s'en sort plutôt bien Il a encore toute son arme Deuxième anagarnes vient de tomber Ok Deux points d'assuré je pense que cette manche 3 est déjà résumée Une perfecque va sûrement être fait Une mort pour ce concurrent quand même Une mort à la manche pure Nous rappelons qu'aucun des dinos présents dans le pandémonium n'a été maltraité durant le tournage Il se fait plaisir Il change de strat Tu as déjà utilisé toutes les balles de tampon ? Non La vague est assurée donc t'as raison de s'amuser un petit peu On va quand même optimiser pour l'efficacité Fente comptale avec les deux classes D Et le dernier Un raptor de mort Le deuxième devrait pas tarder à tomber Et c'est fini C'est fini Vague parfaite Vague parfaite 4 points à ajouter au 7 On se retrouve pour la manche 4 On se retrouve pour la quatrième vague du challenger Rex Darkstar qui a utilisé un droit de challenge à 6 Et le dieu de la RNG a été clément puisqu'il est tombé sur 3 monstres de classe B 2 monstres de classe A et 1 monstre de classe D Rex Es-tu prêt pour cette quatrième vague ? Oui Je te souhaite une bonne chance Ça devrait le faire Quelques analyses de strat et ça devrait le faire Alors 3 2 1 C'est parti Quelle stratégie va-t-il aborder ? Ok Il utilise son torse pour rester en lévitation Il vient de tomber au sol Oh Oh Un grappin furtif Et il vient d'utiliser ses deux grappins A-t-il réussi à se grappiner ? Il n'arrive pas à voir ce qui se passe Oui Il a l'air grappiné Alors là c'est tout bénef cela va être une vraie boufferie Les mana ont l'air un petit peu bourrés comme d'habitude Oh Oh Joli gel du mana qui vient de lui utiliser son grappin Il a surdéveloppé de ce mana Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a utilisé l'ultra instinct pour pouvoir se défendre Il vient de ruiner la strat de celui-ci Toujours en lisse Oh les trois Rex C'est des rives Ah bon ? Toutes les dégâts Ça sulfate Ça sulfate Le Raptor est démuni Il est au milieu de cette orgie de Dino C'est ça C'est dans l'analyse Il prend son temps Il essaye d'économiser ses balles Petit laser du mana furtif Un regroupement de Dino au milieu de l'arène Je pense qu'il a raison de se focus sur un seul Dino à la fois parce que s'il commence à tous les entamer ils régèneront ce qui ferait qu'il va utiliser pas mal de ses balles pour rien Autant assurer le kill un classe Mais surtout qu'en se focus sur un seul Dino on est sûr de pouvoir le faire tomber quasiment Oui et d'assurer le point Parce que mourir en soi n'est pas une défaite C'est mourir sans marquer de point qu'il l'est Et oui Je suis bien d'accord avec toi Un des manas est en PLS et il vient de tomber C'est déjà un point de marquer au Vex Le deuxième mana est un petit peu affaibli Le Raptor se protège des munitions Oh ça va au sol Les manas ont l'air plutôt énervés sur cette game Ça utilise fortement le laser Je pense que le deuxième mana va bientôt mourir Obscu Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Oui oui Je pense Il saigne bien Le torse vient de tomber chez Rex Alors là c'est son unique et dernier grappin Le mana va-t-il utiliser un laser pour le faire tomber ? Voilà C'est bon il est safe Il peut terminer la vague tranquille sans qu'un mana risque de le faire tomber Franchement c'est énorme Le laser Le ball commence à se faire rare Alors sur quelle créature il veut assurer le kill ? Je pense que il devrait huer le classe D Après le classe D je ne le vois pas est-il dessus ? Il est au niveau du malagarn Que va-t-il faire ? Et le cadavre empêche les balles aussi Ceci est la réflexion Il a aussi perdu ses points tech Il reste le pantalon plus de bottes non plus Rex es-tu dans la sauce ? Oui C'était un oui très serein Il reste focus Il a raison il a raison Notre sol plus d'armure Il nous a déjà fait un 1v1 vs Rex mais là du 1v3 Le Raptor est tombé mais malheureusement le Rex a eu raison de notre cher compatriote Il a quand même marqué 3 points ce qui n'est pas négligeable C'est 3 points normal Alors pour cette cinquième vague du participant Rex Darkstar quel est ton droit droit de challenge ? Droit de challenge à 10 ? Honnête Milieu de game droit de challenge à 10 Je vous reprends après avoir fait spawn ça vague On se retrouve pour le milieu du pandémonium du concurrent Rex qui a fait un droit de challenge à 10 Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu Il a dit 10 et il est tombé sur 4 Raptors 1 Vélonasaur 3 Managarm et 2 Rex Est-ce qu'il va s'en sortir Rex si tu peux entrer dans l'arène ? Je pense que c'est faisable S'il s'occupe des bonnes cibles en premier il peut s'assurer quelques points Est-ce que tu es prêt pour la vague ? 3 2 1 C'est parti Le combat est lancé Quelle strata va-t-il arborer ? Ok Stata aérienne Il se retrouve dans le tas Je ne le vois même plus Je le vois Ok ok Il est là Juste à côté On dirait un porc épique Les Managarm ont l'air en colère Oui Le concurrent a quand même pas mal de chance sur la RNG des vagues mais pas sur la RNG de l'IA qui se démerde beaucoup mieux j'ai l'impression C'est vrai que sur la partie de Ray nous avions vu des Manag ils étaient plutôt au contact et là beaucoup de Manag qui utilisent beaucoup de Manag qui utilisent des lasers de glace Le vélo qui se met à couvert sous tout le monde Oh il a l'air de se focus sur le vélo bien évidemment puis le vélo tombe et le vélo est mort le vélo est mort c'est très très bien parti pour cette vague de 10 attention au grappin c'est grappiné en espérant qu'un mana ne vienne pas lui laserifier la tête pour le faire tomber Rex est fou le focus il déconne zéro il parle pas Zip le pantalon en moins Ok Les Managarm sont cancers sur les games de Rex Il n'y a pas pas de chance sur les manas Le deuxième grappin est utilisé Un mana est en 100 On vous entend pas beaucoup Lord aujourd'hui Je regarde Je regarde Ah Un managarm vient de tomber Je n'ai que deux managarm Attends mais c'est le managarm tout à l'heure Un lance Donc deux points d'assuré sur cette vague à 10 Et des petits vélos qui sont en bas Vélos Raptors Vélos Raptors Pardon Un mana de plus Si c'est une vague parfaite à 10 ce sera la plus grosse vague réussie du Pandemonium pour l'instant C'est sûr Et vu comme le joueur Rex est parti il peut le faire Il y a eu quand même deux morts Deux morts pour l'instant Mais il joue quand même moins save que notre premier participant Milieu de partie Une vague à 10 Intéressant pour la suite Allez Troisième mana vient de tomber Et un Raptor en prime Allez Rex Encore un petit effort Il a éliminé la moitié de la vague C'est sûr C'est sûr C'est pour ça que je lui dis encore un petit effort Le Raptor de Hebrex devrait tomber Ah ça se retrouve au sol Le Thor c'est parti en fumée S'il ne grappine pas Il va mourir Le casque est parti Ouf Il se retrouve tout nu Tout nu On dirait un jambon qu'on est en train de faire sécher Laisse ça Alors là il n'a plus qu'à prier sur son nombre de cartouches Il en a assez ça passe sinon ça sera la mort Et il lui reste encore U Il a pris une baston celui-là ça l'a couché Ces dinosaures terrestres sont complètement démunis Le Rex prend excessivement cher au fusil à combat Il reste plus que les deux que trois Raptors trois Raptors Le Rex va tomber Et puis que les trois Raptors Ce qui fait 6 points d'assuré Non 7 points d'assuré Que fait-il ? J'ai eu un gros plan sur ses testicules Il s'est rapproché Il a l'air de prendre des hits quand même Il remonte pas Assez vite Il risque de faire Et le dernier c'est une vague parfaite à 10 Parfaite à 10 Félicitations Rex Rex Il expire il on peut plus Il transpire Là j'ai chaud T'étais en apnée T'as chaud Et bien tu viens de faire le record de la plus grande vague clear du Pandemonium GG à toi On se retrouve pour la sixième vague de Rex Darkstar Alors N'oublions pas que à la vague 3 la vague 6 et la vague 9 le classe S peut faire son apparition Il a fait un droit de challenge à 4 et il est tombé sur un classe S un classe D et deux classes A Rex tu peux entrer dans l'arène Est-ce que tu es prêt pour cette sixième vague 3 2 1 C'est parti Alors l'arme qui a été tirée au sort est le lance-flamme Arme de courte portée efficace Je sais pas si Ray était tombé dessus Si si Ray il a eu 2-3 fois Sur le giga je veux dire Ah sur le giga je sais pas Vu qu'il n'a pas de Vélonasaur franchement la RNG est pas trop mal Il devrait se focus sur les tics de flammes qui lui permettront d'économiser pas mal de carburant Sachant que le dégât est continu Il a quelques créatures qui n'ont pas beaucoup de PV hormis le giga Donc le tic de feu peut faire le café comme on dit Ouais peut faire la diff Beaucoup trop court On voit qu'il ne connait pas la range des flammes C'est une arme très peu utilisée Le concurrent utilise la grenade flag Les grenades les monstres étaient en tas donc shooting votre strat Il a l'air d'avoir des manas qui ne veulent pas se battre en plus Tant mieux tant mieux C'est à son avantage de toute manière Il est déjà à 60% du pandémonium C'est sur ces dernières vagues que la différence va être mise Et en plus sachant qu'il nous a montré de quoi il était capable avec une vague à 10 parfaitement exécutée Ah le type d'arme ne l'avantage peut-être pas Après ça n'a pas l'air évident de jouer au lance-flammes Non Surtout la range parce qu'il faut penser que le giga a une hitbox complètement éclatée Mais il saigne Il saigne Il a l'air en bonne voie Je dirais le classe S Il a l'air de se focus quand même pas mal sur le classe S Les tics de feu font leur travail C'est vrai qu'il saigne bien A vue d'oeil je dirais qu'il est midlife facile Je ne sais pas où on est le niveau de balle du concurrent Oh ! L'armure vient de péter entièrement Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il lui reste un grappin ? Sinon il va mourir sans aucun doute Ça serait dommage Il a tenté Il a tenté le grappin Il faudrait qu'il arrive au moins à tomber une des créatures présentes C'est dans ces situations qu'on fait des erreurs Ah ! Au dernier moment il a réussi à se save C'est souvent quand le niveau devient critique Oh ! Alors là il a chopé la bonne range pour pouvoir tuer le classe S Les flammes ont l'air de passer Il devrait économiser le dot va faire le reste Je pense que c'est la fin du classe S Il est sûr de gagner au moins 5 points sur cette sixième vague Ça va se faire en douceur mais sûrement En plus il a l'air d'avoir un mana qui s'en fiche Deux mana Deux mana Et oui le giga est mort Et il s'envole dans les airs C'est ça 5 points d'assuré au Rex En espérant qu'il peut toujours finir cette vague et la réussir Nous sommes en présence de Jésus Ah ! Il veut le faire au sol Peut-être qu'il n'a plus de carburant Carburant ? Ça va être compliqué Il vient de tuer le raptor 6 points Est-ce que l'épée va suffire ? Rex Vous n'avez plus de munitions Ouf ! Sniper Le laser du mana qu'il a achevé Sniper par le mana Donc il marque 6 points sur cette sixième vague On se retrouve pour la septième vague de Rex Darkstar qui a utilisé un droit de challenge à 5 et il est tombé sur Un raptor 2 managarn un Rex Et le retour du Vélonasaur le classé que tout le monde adore ici Donc Rex tu peux entrer dans l'arène Les joueurs ne l'aiment pas trop le Vélonasaur d'après les premiers retours Mais l'audience apprécie qu'il retire les slips à la chaîne Rex C'est sûr que le spectacle est meilleur Est-ce que tu es prêt ? Oui je suis 3 2 1 Et zébardi Alors l'arme qui a été tirée et le pompe Le Vélonas prend très cher Le pauvre classé qui à peine le combat commencé se fait démonter la ganache On va prendre des tirs de suppression dans tous les sens Il devrait tomber assez vite si Rex se focus dessus Ouais le pompe est plutôt je pense que le pompe est l'une des armes les plus efficaces sur le classé C'est fait Alors est-ce qu'il va nous faire une vague parfaite ? Oh vu comme c'est parti ça peut le faire Rex qui demande quand même des droits de challenge plutôt élevés du 6 du 10 du 5 J'ai hâte de voir ce qui nous réserve à la 10ème vague va-t-il nous faire une ray Une vague à 20 ou une vague à 100 Celui qui fait la vague à 100 je veux bien lui payer tout ce qu'il veut et qu'il la passe bien sûr D'accord Bon vous avez entendu les futurs qui regarderont cette vidéo Après je pense que peu de challengers vont tenter et un managarm de tomber Donc il a assuré deux points là non ? Deux points deux points oui le vélo et un mana et le deuxième mana vient de tomber Plus qu'à gérer les Rex du moins le Rex et le Raptor je sais pas à combien de points est déjà notre participant le Rex a pris la bastos de sa vie plus que le Raptor On le voit faire Spiderman juste au dessus du Raptor le pauvre Raptor C'est ça c'est fini GG vague perfect à 5 points Bravo Rex Pour cette 8ème vague du Pandemonium Rex a fait un droit de challenge à 5 et il est tombé sur un Vélonasaur un Raptor un mana et deux Rex Toujours une RNG plutôt clémente je pense que c'est le plus chanceux pour l'instant sur le jeu Rex tu peux entrer dans l'arène Et est-ce que tu es prêt ? Je crois que toi t'es avec toi 3 2 1 Good luck Il a doit avoir de la chance sur la RNG Il a des manas qui mitraillent la tête avec le laser Les manas utilisent toutes leurs compétences qui est plutôt rare L'arme qui a été sélectionnée est l'AK Le fusil d'assaut Je me posais une question Je sais pas si le vélo en tirant sur ses collègues fait des dégâts à ses collègues Non Le vélo est down Le vélo vient de mourir Vélo down Vélo down En tout cas Il y a de très très beaux manas Oui Les Rex aussi Certains sont jolis Le noir et blanc est assez sympa C'est vrai que ça me change un peu du uni vu qu'on n'est pas en session PVP Hardcore Faudrait que j'en refasse ça me manque un peu le PVP J'ai eu qu'à lancer une nouvelle série peut-être Rex Darkstar qui a participé à deux séries sur ma chaîne PVP Une où on n'était que tous les deux et à Red Race la fameuse Red Race Ah là là Quel faux spectacle vous nous avez donné Et le mana vient de se faire atomiser la tête Une grenade parfaitement placée Ouais ouais C'est rare les kills à la grenade Ça a l'air assez technique à faire Mais pas un faisable comme je veux donc le voir Par contre Rex énormément focus Ouais ouais Il ne parle pas Il ne flanche pas Et il ne flexe pas C'est peut-être ça qui va l'amener vers la victoire Contrairement à Ray Ray Tu regarderas sans doute cette vidéo On n'a peut-être pas du flex Et le Raptor vient de down Plus que les deux Rex à tomber 3 points sur 5 Les deux Rex ont l'air mal en point Ça sent la vague parfaite Ça sent la vague parfaite sans mourir sans perdre une pièce de stuff Ah Ça joue safe Là avec Rex Avec Rex Il n'y a pas de beau jeu Je me focus Je nique tout Il a raison Il a raison Ah Ah plus mal Je ne sais pas si vous avez entendu le Ah Ça va se faire à l'ancienne Oh Il l'a déjà fait Il devrait le tomber Pour ceux qui ont la ref Faut viser son ventre mou C'est bon C'est passé T'as la ref Rex il est mort à côté de moi Ouais mais j'ai la ref aussi Je ne sais plus qui c'est qu'il avait fait Ouais mais c'était c'était Watch Mojo Au couteau suisse Il faut viser son ventre mou Bon allez Sur ces belles paroles On se retrouve pour l'avant-dernière vague Pour cette avant-dernière manche du pandémonium de Rex Darkstar Dans la vague 9 Le classe S peut apparaître Il a fait un droit de challenge à 7 Et il est tombé sur Le classe S Un classe B Un classe C Et 4 classes D Et il a tiré L'arme Qui à mon avis Va faire la difficulté de cette vague Le lance-flamme Rex tu peux en tourner dans l'arène et t'avancer Vas-y encore un peu Il n'y a pas de mana Donc là l'aggro va être un petit peu plus proche C'est bon stop Est-ce que tu es prêt ? Oui 3 2 1 Let's go Il y a une pâteuse Qui rentre en action Appelé le vélo Alors le lance-flamme La range est quand même pas avantageuse Il va devoir s'approcher énormément du classe C Là il a mis un joli Un joli jet de flamme Touchant tous les raptors Et le vélo Et le vélo nazor Est-ce que ça va passer ? Je pense qu'il faut vraiment qu'il se focus sur le classe C Ou jouer avec le tic En gardant le classe C Ouais mais en restant au sol avec la hitbox complètement foireuse du giga C'est mal barré Voilà il est déjà tout nu Et là c'est la mort S'il ne sélectionne pas vite Un moyen de se barrer Ou de tuer le classe C C'est mort Il peut toujours essayer de tuer les 4 classes D Parce que là ok Il est safe en hauteur Mais le classe C est toujours là Donc il va se faire tuer à petit feu Il aurait dû faire ça Après avoir tué le classe C Et il s'est suicidé Il s'est suicidé à la grenade Première vague ratée Avant dernière vague ratée Et il n'y aura eu qu'un seul giga de tué Sur ce pandémonium On se retrouve 1 sur 2 Ca fait 50% de réussite Ouais On se retrouve pour la dernière vague Mesdames messieurs On se retrouve pour la dernière La 10ème vague du pandémonium Du participant Rex Darkstar Qui a fait un très très beau droit De challenge à 10 Et il est tombé sur Le deuxième droit challenge à 10 Est-ce qu'il va refaire un perfect ? Je ne me souviens plus de la composition qu'il a eue Mais là il se retrouve avec Un vélo Nazor Deux Rex Quatre man à gare Mais il ne peut pas aller au dessus De quatre Classe A Et trois Raptors Et il est tombé sur le Hein ? Que dans la compo qu'il avait avant Il avait deux manas Un Rex de plus Et un Raptor Et un vélo aussi Il avait un vélo Il avait un vélo L'arme qu'il a tiré Et le pompe Donc c'est-à-dire La même arme Qui lui a permis de faire Les 10 vagues Enfin Les 10 vagues La 5ème vague à 10 De tout à l'heure Donc Rex Tu peux entrer dans l'arène En espérant que tu renouvelles ton exploit Et dis-moi quand tu es prêt 3 2 1 C'est parti pour cette vague qui s'annonce Spectaculaire Sachant que si Il refait un perfect En tuant les 10 monstres De la 10ème vague du Pandemonium Il affichera 49 points Quasiment 50 points Ça serait un score plus qu'honnête Alors on va suivre de très près Qu'est-ce qu'il tue Il essaie de se focus sur le Vélonasaur Les grosses vagues Les grosses vagues C'est pas mal pour le Vélonasaur Il se retrouve au milieu De tous les monstres Ce qui fait qu'il ne tire pas Franchement C'est plutôt pas mal Après Ça empêche aussi Le participant de se focus dessus Même s'il a l'air très très bien Parti pour l'annuler En tout cas Tous ses tirs vont directement sur lui I'm bot I'm bot Oula il a perdu le slip Alors là C'est qu'une question de temps Oh Le vélo est tombé Le vélo est mort Et là Le participant Rex Est très très bien Attention toujours aux managarnes Qui peuvent Laserifier la tête du joueur J'ai perdu notre participant de vue Ah il est là C'est bon je l'ai retrouvé Cherche là où il y a tout le bordel Il est pas loin J'ai le mana qui avait Caché ma vue Et il a été gelé Ce qui l'a fait tomber au sol Bien sûr Les monstres n'ont pas attendu 3 jours Pour lui infliger Le max de dégâts possibles Franchement Les manas de Rex Sont à la hauteur Ça spam le laser Ça se bat Il aime beaucoup le laser Ouais Ça se bat Ça se bat Alors j'arrive pas à savoir Ce qui focus J'ai l'impression qu'il est sur les manas au sol Un Rex je crois Non les Rex ont l'air clean Il se focus vraiment sur les managarnes Oh il a raison C'est sa menace majeure Avec la strate du grappin Sachant que je crois que c'est son dernier grappin S'il se refait gel il en a plus Après il a gardé son torse Et c'est Le grappin vient de tomber Plus de grappin Ouais si Je n'ai pas été les grappins de la guerre C'est le premier Ah c'était le premier Ah mais oui c'est le premier Je vais qu'il y en avait un autre T'étais resté en Ouais ouais mais en fait non Il a dû se faire geler Il a dû se faire geler Quand il était Quand il utilisait son torse Et non le grappin Retournement de situation Et un mana Il y a un mana de mort Plus que 3 Aïe Deux grappins Mais les mana sont tous bloqués Ils doivent plus avoir de stam Oui mais c'est deux Donc dis pas que t'en as d'autres De toute façon t'en as d'autres Mais t'as le droit qu'à deux Maintenant on n'a plus qu'à attendre Et à savoir S'il aura assez de balles Il ne reste plus que deux mana Sur les quatre Qui sont bien entamés Bien entamés Ah je crois que le concurrent Est au sol Peut-être qu'il n'a plus de charge C'est certainement le cas Un mana de moins Les rex sont lents Donc s'ils sprintent Et qu'ils fument Les utas Et le mana Je pense que ça devrait passer Le mana est bien affaibli Il faut surtout Qu'ils s'éloignent des rex Qui ont une hitbox Complètement éclatée Ah ah Il se retrouve en slip Il marque le dernier point Il a fait la moitié de la vague La moitié de la vague Exactement comme tout à l'heure Et il est mort à la moitié de la vague Ce qui lui fait Un score honorable De 44 points 44 points pour rex Franchement GG à toi C'est un très beau pandémonium De la part de rex Darkstar Qui nous fait Après avoir recalculé Avec Obscu Qui nous affiche L'honorable score De 45 points Sur ce pandémonium Donc j'espère que la vidéo Vous a plu Lâchez votre like Commentez Et à la prochaine